Bonjour et bienvenue dans ce flash du mardi 13 avril que nous allons entamer avec le ramadan 2021. Le Sénégal a encore débuté le jean dans la division suite à la réunion du comité transitoire du croissant lunaire ce lundi 12 avril. Il a été indiqué que la lune n'a été aperçue nulle part après des séances d'observation qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cependant, la coordination des musulmans du Sénégal a informé que la lune est apparue à Vélingara, en Gambie, en Côte d'Ivoire et au Mali, ce qui conduit une partie de la communauté musulmane à entamer le mois de ramadan ce 13 avril et une autre partie ce mercredi 14 avril. Visite officielle du président Macky Sall à Bruxelles, le chef de l'État, invité par le président du Conseil européen Charles Michel, devra au cours de son séjour s'entretenir avec les dirigeants de la Belgique et ceux de l'Union européenne. Selon le communiqué du palais présidentiel, Macky Sall se rendra aussitôt après à Brazzaville pour assister à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso le vendredi 16 avril prochain en réponse à l'invitation de son homologue congolais. En santé et production de vaccins contre le coronavirus, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dioufsar, annonce que le Sénégal va soutenir l'Institut Pasteur de Dakar dans son projet de production de vaccins d'ici au début de l'année 2022. Ceci pour anticiper la pénurie mondiale du vaccin contre le Covid-19. Le ministre Dioufsar, qui s'exprimait au nom du président de la République, a rappelé que l'Institut Pasteur de Dakar a une expérience à capitaliser pour réaliser une production régionale avec, bien sûr, une coordination par l'Union africaine. Et on enchaîne avec l'affaire de la fillette tuée à Pout. Un renfort de taille de la section de recherche a rejoint la brigade de la gendarmerie de Kayar pour dépêcher l'enquête. En effet, la victime, âgée de seulement 4 ans, a été retrouvée morte dans la fosse sceptique de Sondara, à Kermatar Gueye, une localité située à quelques kilomètres de Pout. La fosse sceptique étant renfermée sur le corps de la fillette, écarte cependant la piste de l'accident. Toutefois, la gendarmerie déclare avoir deux pistes sérieuses et qu'elle attend juste de prendre connaissance des résultats de l'autopsie. Et en terminant sport, violence à l'arène nationale, saccagée ce dimanche, lors de la première journée du promoteur Sérine Maudunian, des lutteurs et leurs supporters ont arraché et cassé du matériel qu'ils ont projeté dans l'enceinte de la piste. Le CNG a cependant suspendu cinq lutteurs pour deux ans, dont un avec sursis et interdiction d'accès à l'arène nationale. Une plainte sera aussi déposée auprès du procureur par le CNG pour actes de vandalisme. C'était tout pour ce flash que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Bonne suite de programmes sur Equivox TV.